Musique Comme tous les week-ends de Pentecôte, le Chalonnais s'illumine d'un arc-en-ciel de Montgolfière. 45 ballons pour cette 31e édition. Tout commence le vendredi vers 17h par l'accueil des pilotes à la salle Marcel-Samba par la trentaine de bénévoles de l'association qui gère cet événement des Montgolfiades. L'organisation nécessite un an de travail. Beaucoup de pilotes sont hébergés par des vignerons de la Côte-Chalonnaise, les premiers partenaires de la manifestation. La fusion viticulteur-Montgolfiade est parfois si forte que certains vignerons font le pas. Ainsi, ce dimanche 4 juin, le domaine pignoré de Moroge voit le baptême de la Montgolfière aux couleurs de la maison. Pour la première fois, le ballon se gonfle et se dresse fièrement dans les airs de la prairie Saint-Nicolas. Le décollage aura lieu dans quelques semaines. Les organisateurs remettent aussi des documents sur le Chalonnais, des cartes, des informations sur les zones sensibles à ne pas survoler et des panneaux. Et des dossards pour les nacelles. C'est aussi le temps pour chaque Montgolfier de payer les frais de participation d'un montant de 170 euros. Cet argent sert en grande partie à financer le gaz, mais aussi le repas commun festif du soir. On vérifie aussi les brevets des pilotes, la conformité des ballons, le certificat de navigabilité et les assurances. Impatiente, certaines Montgolfières partent à la conquête du vent dès le vendredi soir. Les choses sérieuses commencent tôt le samedi matin. La Montgolfière est un ballon qui vole au gré du vent et avec des conditions météorologiques les plus bonnes et les plus clémentes possibles. Ce qui veut dire qu'en général, ces moments favorables, on les retrouve le matin, tôt ou le soir en fin d'après-midi. Elles ne peuvent se faire sans un directeur des vols qui va faire un briefing et un monsieur météo qui va annoncer les conditions par rapport au vent, par rapport au degré d'humidité, par rapport à la température, parce que tout ça va jouer au niveau du ballon. Et chaque pilote doit prendre connaissance avant son vol des conditions dans lesquelles ce vol va s'exécuter. Il y a aussi des consignes de respect, de sécurité que l'on rappelle par rapport au contexte local, parce que chaque période dans l'année pour les agriculteurs est à prendre en compte au moment des foins, au moment des moissons. Une Montgolfière ne va pas se poser, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ou en tout cas contrairement à d'autres engins aéronautiques comme les avions, les hélicoptères, là où on veut. La Montgolfière, elle se pose là où le pilote va pouvoir la poser lorsqu'il a atteint son vol, avec effectivement des terrains dégagés, avec des conditions de sécurité pour ses passagers. Alors pour ce matin, on a eu une petite inversion. L'autorisation de vol étant donnée, chaque équipe va se mettre en place pour le décollage. A chaque vol, des petites épreuves sont imposées au pilote. Celle du renard oblige par exemple les pilotes à se poser au plus près d'une Montgolfière partie environ 5 minutes avant. Ce samedi matin, c'est l'exercice de lancée de marqueurs sur une croix cible installée sur la prairie. Certains ballons partiront de la prairie uniquement pour des baptêmes, mais le gros des troupes en compétition décollera d'un autre lieu pour revenir sur la cible en bénéficiant des vents. Partir en Montgolfière demande des conditions météo favorables. Pas plus de 20 km heure de vent au sol, pas de turbulence. La pluie ne permet pas trop le vol. En effet, ces gouttes froides risquent d'abîmer l'enveloppe qui, elle, est à plus de 100 degrés. Il faut ensuite trouver, si possible, un beau pré avec de l'herbe rase par exemple, et il faut prendre le temps. Il faut sortir le ballon, la nacelle, gonfler l'enveloppe avec un puissant ventilateur. Préparer la nacelle. Celle pour 3 personnes pèse 94 kg sans les bonbonnes de gaz de 40 litres et coûte 10 000 euros. L'enveloppe coûte en elle 25 000 euros. On finit le gonflage du ballon avec de l'air chaud pour qu'il passe de la position couchée à celle debout, afin que celui-ci puisse prendre son envol. Ensuite, pilotes et passagers montent dans la nacelle. Un petit coup de chauffe et hop, on prend la direction du silence. Du ciel à 400 mètres, de l'émerveillement, de la beauté des paysages et de la ville à 20 km heure quand le vent est là. Dans le ciel, l'appréhension du départ disparaît très vite. Chacun va vivre sa propre aventure, son propre rêve. Une fois, on a fait voler des enfants, période de chasse. On arrive avec le ballon, on a vu les chasseurs et là, on a vu les biches passer devant nous. Vu qu'on était derrière, ils n'ont pas pu tirer. Et les enfants, ils ont dit « on a sauvé Bambi ». Je crois que pour ces enfants-là, c'est ce qui les a marqués pendant ce vol-là. Le vol dure en général une heure, avec une autonomie en gaz d'1h30, au cas où il serait difficile de trouver un endroit où se poser, le vent vous ayant poussé dans une zone peu propice comme une forêt. Pour devenir pilote de Montgolfière, on a à peu près la même formation que pour un permis de conduire. On passe l'équivalent du code, mais en aéronautique. On a des questions sur la météo, sur la sécurité, sur comment monter un ballon, comment faire son vol. Ensuite, on a des vols avec un instructeur, comme quand on fait de la conduite en auto-école. Et on finit par un vol avec un testeur, comme pour le permis. Et c'est ce vol avec le testeur qui décide si on a notre brevet ou pas. On a un temps minimum de formation, qui doit être de 17 heures de vol minimum. Après, ça dépend des personnes. Il y en a qui ont besoin d'un petit peu plus de temps pour avoir la précision et d'autres moins. Nous, on a une histoire familiale. Mes parents, ils ont commencé la Montgolfière, j'avais 3 ans. Donc j'ai connu ça tous les week-ends dès qu'il faisait beau. Et ma soeur est pilote. Et pour moi, c'était dans la foulée, c'était normal que je devienne pilote aussi. Difficultés pour piloter en soi, il n'y en a pas beaucoup. C'est surtout les difficultés du vol. Donc on essaye de faire attention à tout ce qui est agriculture, aux animaux, aux lignes électriques qui sont très dangereuses pour nous. Pas voler trop bas sur les maisons non plus. Quand il y a du vent, c'est compliqué parce qu'il nous faut un certain temps pour s'arrêter. Par contre, quand on n'a pas de vent à 5 km heure, on pose... Où on veut. Où on veut, sur un chemin, sur une route, c'est tout calme. C'est que le vent qui nous guide. Après, si le vent va à droite au sol et qu'en l'air, il va à gauche, on peut essayer de naviguer. Après, c'est toujours le vent dont on dépend. Notre seul moyen d'action, c'est monter et descendre. C'est tout ce qu'on peut faire, nous. On réchauffe l'air chaud avec du gaz qu'on brûle. Et pour descendre, pour éviter de descendre trop vite, on garde quand même l'atmosphère du ballon un petit peu chaude. Donc on chauffe aussi. Pour descendre, on agit aussi sur une corde rouge qui permet de décoller la soupape en haut du ballon et perdre de l'air chaud. Vient donc le temps de l'atterrissage, plus ou moins facile, selon le vent, le relief et le pilote. Le reste de l'équipe suit le ballon par GPS de portable et est là avec le véhicule pour récupérer la montgolfière. On recommence alors l'opération de départ en sens inverse. Il faut ranger tout le matériel et dégonfler l'enveloppe avec un trombone géant. On retourne ensuite au Bercaille, à la prairie Saint-Nicolas, faire la provision de gaz. Les montgolfiades, comme je le disais, c'est aussi une manifestation à destination du public. C'est un moment où on peut permettre aux Chalonnais d'approcher cet univers qui est quand même un univers qui nous paraît bien lointain, surtout quand elles sont très hautes dans le ciel. Alors on les voit toujours parce que c'est quand même assez imposant une montgolfière dans le ciel. Mais c'est pour nous l'esprit d'essayer d'apporter, de rapprocher le public de cette manifestation, de ce loisir. Quand la météo le permet, les samedis et dimanches après-midi sont plus consacrés au public. Cette année, le mauvais temps a annulé les manifestations du samedi. C'est donc le dimanche, par un temps ensoleillé, que la foule très nombreuse, plus de 5000 personnes selon les organisateurs, se retrouve à la prairie Saint-Nicolas pour l'envol de plus de 45 ballons. Outre ce splendide spectacle, les personnes présentes, souvent en famille, regardent du hip-hop avec la compagnie de danse Petit Renard, écoutent de la musique avec notamment l'orchestre en corps-bande, testent leur habileté avec des jeux surprenants en bois géant. Chacun scrute les quatre parachutistes qui atterrissent sur la prairie. Les plus gourmands dégustent gratuitement de la viande charolaise. Les plus petits glissent sur un toboggan géant au fond du trampoline. Certains fabriquent des lanternes en papier et les lancent au gré du vent avec l'association les ballons pirates. D'autres offrent à leur doudou un baptême en petite montgolfière avec certificat de vol. De nombreuses animations sont donc proposées à un public heureux. Les montgolfiades, c'est aussi la possibilité de s'offrir un baptême. Un voyage en montgolfière pour un tarif individuel d'environ 195 euros et une heure de plaisir et d'émerveillement. Les adultes, les enfants à mobilité réduite ne sont pas oubliés avec des nacelles adaptées. N'hésitez pas, faites comme l'oiseau, prenez votre envol. En 2018, pour les 32e montgolfiades, même époque, même lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada